La structuration du secteur de l'aide à domicile est complexe dans la mesure où les employeurs peuvent avoir une nature juridique très différente. A la fois on peut avoir des collectivités, mais aussi des associations, des entreprises et des particuliers employeurs. Pour ce qui concerne les associations, les entreprises et les particuliers employeurs, on a à chaque fois une convention collective dédiée qui a été étendue et qui a construit des droits différents. Celle des particuliers employeurs date de 1999 a permis de compléter des droits qui n'existaient pas pour ses salariés dans le code du travail, mais n'a pas rattrapé le droit commun entièrement. Pour ces particuliers, pour ces salariés du particulier employeur, il y a un très grand nombre d'exceptions, de dérogations par rapport aux droits communs du travail. Pour ce qui concerne les prestataires, qui peuvent être donc soit publics, soit privés, on a donc du côté privé soit les associations, soit les entreprises qui, comme je l'ai dit, ont chacun une convention collective spécifique, à laquelle sont associés des droits parfois différents. Si on regarde par exemple les indemnités kilométriques, il y a aussi des organismes de formation associés qui sont différents, par exemple pour ces deux conventions collectives, avec aussi des partenaires sociaux différents du côté des employeurs, mais aussi du côté des représentants des salariés, puisque ce sont des fédérations différentes, des grandes confédérations, qui négocient ces conventions collectives. On assiste donc à une diversité des droits et un éclatement du champ conventionnel, avec un rapport aussi différent aux droits communs, avec cette situation très particulière des salariés du particulier employeur. On peut commencer par se pencher sur la situation des salariés du particulier employeur, qui, comme je l'ai dit, sont soumis à un ensemble de dérogations par rapport aux droits communs, ou tout simplement n'ont pas de droits qui existent pour le reste des salariés en France, et donc il serait peut-être intéressant de les lister de manière systématique pour se demander si ces dérogations sont dans l'intérêt des salariés et des bénéficiaires vulnérables auprès desquels les salariés interviennent. On peut aussi se demander si la ratification de la convention 189 de l'Organisation internationale du travail ne pourrait pas être un moyen d'engager un débat en France sur ces salariés de service à domicile auprès de personnes vulnérables et de mettre en place des dispositifs qui permettent un plus grand rapprochement par rapport aux droits qui existent pour le reste des salariés en France. Enfin, on peut s'interroger sur la façon de reconfigurer les financements qui existent déjà pour l'aide à domicile et faire en sorte que ces financements prennent davantage en considération les conditions d'emploi et de travail des aides à domicile, de manière à avoir des tarifs, par exemple des prestations comme l'APA, qui prennent en considération le travail réel qui est effectué par les salariés et n'impose pas des tarifs qui ne prennent pas en compte tout le coût associé à ce travail.